Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Alors avant que la vidéo commence, je vais mettre un petit peu les choses au point. La dernière vidéo que j'ai sortie de ce mec sur Fortnite épisode 2, j'ai un mec qui a commenté en disant que je plagiais Seb Lafrite. Alors non, du plagiat c'est quand tu prends les faits, les gestes et l'écriture de Seb Lafrite et que tu fasses la même fait, gestes et l'écriture de Seb Lafrite et que tu mets sur ta chaîne YouTube. Ça c'est du plagiat. Moi ce que j'ai fait c'est du parodie. J'ai pris le concept, j'ai pris le concept, mais l'écriture a été faite par moi. C'est pas du plagiat, c'est plus une parodie, donc juste, voilà, c'est tout. C'est une parodie, donc évitez juste de dire que c'est du plagiat, alors que c'est pas du plagiat. Mais bon c'est pas grave, je te pardonne quand même parce que tu es gentil, voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ, de me poser toutes vos questions constructives. Du coup je vais lire vos questions et je vais essayer de vous répondre au maximum. Quels étaient tes objectifs avant le 1K ? Quel logiciel de montage utilises-tu ? Pourquoi t'être lancé sur YouTube ? Que penses-tu de l'article 13 PS je t'adore ? Alors merci. Alors quels sont mes objectifs avant les 1000 abonnés ? Alors je l'avais déjà dit, je n'avais pas d'objectif particulier. Les 1000 abonnés sont venus tout seuls. Je me souviens que j'avais une vidéo, joueur du grenier sur GTA V qui est passée sur la chaîne communautaire de Playtef Toto, qui m'a ramené un petit peu d'abonnés. Depuis que j'ai sorti mes dernières vidéos, je pense que ces abonnés étaient plus intéressés par GTA V que Fortnite, Call of ou autre chose. Quel logiciel de montage j'utilise ? C'est Sony Vegas Pro 15. Alors l'article 13, je n'ai pas plus approfondi le sujet. J'ai vu 2-3 vidéos. Il y a 2-3 vidéos qui m'ont saoulé, surtout de 15 minutes. C'est plus se plaindre en disant « Ma chaîne YouTube va être supprimée ! » au lieu de parler de l'article 13. Alors si j'ai bien compris le concept, c'est que par exemple, si j'avais un truc de marque n'importe lequel et que ça a été enregistré dans la vidéo ou là où tu veux, ma vidéo serait directement bloquée partout. Mais personnellement, l'article 13, je trouve ça débile. « Salut, quels sont les avenirs pour la chaîne ? Est-ce qu'il y aura une surprise pour les 100 000 abonnés ? » « PS, je t'adore, bisous ! » Alors, quels sont les avenirs pour la chaîne ? Alors là, je ne sais pas, du seul l'avenir nous le dira pour le moment. Mais si j'arrive à un quota assez grand, je pense que les projets vont commencer à se faire voir. Alors, les 100 000 abonnés, je suis à 99 400 et quelques de ça. Si j'arrive à ce jour à 100 000 abonnés, là, je pense qu'il y aurait une grosse surprise. Si vous voulez que j'arrive vraiment à 100 000 abonnés, n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous. Plus vite, c'est fait. Plus vite, on atteint. Comment tu as eu l'idée de te lancer sur YouTube ? Sur un coup de tête. On va dire ça sur un coup de tête. « Est-ce qu'un jour, tu comptes faire une rencontre abonné ? » Alors, je sais qu'il y a une loi qui est interdit de faire une rencontre avec beaucoup de personnes, sauf si tu demandes l'autorisation. Mais faire une rencontre abonné, ouais, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, non. Si je dois commencer à faire une rencontre abonné, je pense que ce sera dans les verrons entre 50 et 100 000 abonnés. Si un jour, j'y arrive, bien sûr. « Est-ce que tu as une copine ? » Et est-ce que tu vas faire le troisième épisode du mec sur Fortnite ? Alors, j'ai une copine, oui. Alors, vous pouvez retrouver sa vidéo juste là. Et est-ce que je vais faire le troisième épisode ? Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, je pense qu'elle va peut-être sortir, mais pas maintenant, dans un petit moment. Parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour de Fortnite. Je vais prendre un petit peu de recul sur le truc. J'ai encore d'autres idées sur Fortnite, enfin, du troisième épisode que j'ai déjà noté sur le calepin. Mais peut-être. J'ai un truc à vous dire, je vous dis vraiment merci. En 4 jours, enfin, j'ai sorti la vidéo samedi. L'épisode 2 de ce mec sur Fortnite est sorti samedi dernier. Franchement, elle a plus de 1000 vues. Et ça, c'est grâce à vous. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. En une journée, vous savez combien de vues vous m'avez fait en une journée ? En une journée, vous m'avez fait plus de 300 vues. Incroyable. Tu comptes faire des lives pour parler à ta communauté ? Alors, oui, c'est prévu. Mais je n'ai pas le haut débit qu'il faut pour faire des lives. Là, je n'ai actuellement que 15 mégas. Alors, pour dire, pour poster une vidéo de 10 minutes qui met 3 heures, ça fait long. As-tu un objectif de nombre d'abonnés pour l'année 2019 ? Alors, non, je n'ai pas d'objectif pour nombre d'abonnés pour 2019. Alors, comme j'ai dit, pour 2000 abonnés avant Noël, ce serait énorme. Ce serait génial. Ce serait un beau cadeau, on va dire. Donc, du coup, vous avez encore quelques petits jours à faire. Est-ce que tu vas à la PGW si tu as assez d'abonnés ? Si, franchement, si je me déplacerais pour la PGW, ce ne serait pas avant 500 000. Les 500 000 viendront, mais très doucement sûrement. Mais, ouais, pourquoi pas faire une rencontre avec vous dans cette convention, ouais. Aurais-tu deux ou trois jeux à citer dont tu aurais envie de faire des vidéos pour les jours à venir ? Alors, je sais que je vais faire un sur Black Ops 4. Si vous avez posé une question à toute la communauté, enfin, un sondage même, si vous aurez kiffé de voir un jeu d'horreur sur la chaîne, et bien, fulguerez-vous que vous êtes la majorité, plus de 60 votes qui ont dit oui. Du coup, pourquoi pas ? Donc, je réfléchis, Slender, Amnesia, Five Nights at Freddy's. Je fais le tour et je vous tiens au courant. Ça marche ? Salut, ma question est si tu avais la chance de faire de featuring avec un gros YouTuber de plus de 100 000 abonnés, lequel serait-il ? Est-ce que les millions d'abonnés, ça compte ? Le faire de featuring, il y en a deux qui me passent par la tête. C'est Cyril, anciennement Super Conard, et Squeezie. Tout simplement parce que c'est l'un de mes YouTubers préférés. Salut, est-ce que tu as un projet pour les 10 000 abonnés ? Alors, pour l'instant, non, je n'ai pas encore réfléchi, mais si j'arrive dans les environ 7 000 abonnés, je pense que là, je pourrais commencer à réfléchir à un projet. Si tu as fait des vidéos YouTube sur mobile avec du montage, quel montage tu utiliserais sur mobile ? Quel est ton principal logiciel de montage ? Quel montage que j'utiliserais sur mobile ? Alors, je ne sais pas du tout, je suis naze. Je n'ai jamais fait de montage sur mobile, je préfère sur PC. C'est pour ça que, pour ta deuxième question, c'est Sony Vegas Pro 15 que j'utilise. Quand tu fais YouTube ton métier, ce serait kiffant ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais ouais, ce serait kiffant. Si j'arrive à en vivre grâce à vous, grâce à YouTube, pourquoi pas ? Ce serait génial. Est-ce que tu comptes rester sur un mode de jeu plutôt fun ou plutôt passer sur un aspect compétitif ? Pardon. Alors, plutôt fun parce que compétitif, ce n'est pas que je n'aime pas. Compétitif, tu fais un rush. Par exemple, une partie Fortnite, la approximative, c'est 15-20 minutes. Tu vas mettre le rush juste sur ta chaîne YouTube avec 2-3 musiques de fond. Je regarde 5 minutes, mais après, tu vois, je passe beaucoup parce que je trouve ça assez long. Salut, tes vidéos, je kiffe. Je te remercie. Tu filmes ta tête avec quoi et tu poses sur quoi quand tu tombes tes vidéos ? Je filme avec mon téléphone qui est un Asus Zenfone 3 qui est juste là actuellement et je le pose à la façon MacGyver. Je vais juste vous mettre la photo là. Voilà, vous avez vu. Ma question, c'est quel est ton vrai prénom ? Alors, mon vrai prénom, c'est Johnny. Est-ce que tu peux faire des couvertrages un jour ? Alors, oui, un jour, mais il faut avoir le matériel pour jouer. Alors, pour l'instant, je ne peux pas, mais un jour, oui, certainement. Avec quel matos tu as commencé YouTube ? Ça peut intéresser des personnes. Alors, filmez avec le téléphone là. J'avais un vieux micro que je n'ai plus maintenant actuellement. J'ai celui-ci. Et puis, en capture d'écran, au début, pour la PlayStation, vous savez tous, vous pouvez enregistrer directement sur la PlayStation. Et après, j'ai pris mon Avermedia. Et en premier logiciel de montage, j'ai utilisé Camtasia 8. Et puis maintenant, je suis passé sur Sony Vegas Pro. En espérant que ça peut vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Est-ce que tu es pressé pour les 10 000 abos ? Sinon, continue comme ça. Pressé, moins, on va dire ça comme ça, mais ça viendra doucement, sûrement. Ça arrivera, mais doucement, mais sûrement. Que feras-tu aux 2 000 abos ? Alors, je n'avais rien prévu. Je préfère largement attendre aux 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 et 1 million. Tu vois, c'est un exemple. Que 1 000 par 1 000. Mais ne t'inquiète pas, pour les 10 000, si on y arrive un jour, je pense qu'il y a un truc vraiment pas mal à faire. Et que décideras-tu en matière de vidéo prochainement ? Alors, je ne sais pas du tout. J'ai 2-3 idées en tête, mais je ne sais pas laquelle la faire passer en premier. Quel est ton YouTuber favori ? Tu as quel âge ? Tu habites où ton département ? Merci, ciao. Alors, mon YouTuber favori, c'est Squeezie. J'ai quel âge ? J'ai 23 ans et pour ceux que ça m'intéresse, la date de mon anniversaire, c'est le 14 juin. J'habite où ? J'habite à Verdun et mon département, c'est en Lorraine, juste ici. Voilà. Et j'ai une dernière question qui n'est pas des moindres de mon cher frère. Où est ton talent ? Eh bien, écoute, mon cher frère, le talent, c'est que toi, tu n'as pas comparé à moi. Allez. Sur ce, les gars, merci d'avoir tous participé à la FAQ. Ça m'a fait plaisir de lire vos questions et d'y répondre. Si vous avez d'autres questions pour la prochaine FAQ, mettez hashtag FAQ2. J'y répondrai en vidéo prochainement. Pour les personnes qui ont participé à la FAQ, leurs chaînes seront dans la description. Allez, vous abonner, ça leur fera grandement plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à lâcher la petite cloche. Parce que vous savez très bien que YouTube, avec les notifications, il patoche dans la smooth. Du coup, voilà, pour les nombres de vues, ça pique un peu. Surtout, moi, je vous souhaite une très agréable journée. Bon week-end et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501